Bonjour les petits amis, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre Pouf et Brunet, les deux petits oursons. C'est parti ! Pouf et Brunet Par une belle journée d'été, maman ours promène ses deux jeunes oursons Pouf et Brunet. Tous les deux sont heureux de découvrir les mille et une merveilles de la forêt, lorsque, soudain, ils aperçoivent des objets inconnus, abandonnés sur l'herbe. Avec curiosité, ils approchent, tandis que maman ours grogne. Quelqu'un a encore pique-niqué ici. Restez là, amusez-vous, mes chéris, ajoute-t-elle. Pendant ce temps, j'irai le long du fleuve pêcher un gros poisson pour le souper. Aussitôt que leur maman a tourné le dos, les deux oursons se chamaillent et sont même sur le point de se battre pour un crouton. « Regarde ce que j'ai trouvé ! » dit tout à coup Brunet en plongeant son museau dans un bocal de confiture de fraises. « Mais le problème est de l'en sortir ! » Pouf essaie de l'aider en tirant de toutes ses forces. Mais il glisse, pauvre Brunet. « Maman, maman ! » hurle Pouf désespérément. La tête ainsi emprisonnée, Brunet ressemble à un cosmonaute. La situation est dramatique car ils sont seuls dans la forêt. Ils dévalent une pente et tombent dans le coffre tout noir de la voiture des pique-niqueurs. Au même moment, la voiture démarre et prend de la vitesse. Pouf et Brunet roulent dans le fond du coffre comme de véritables paquets de chiffons. « Oh là là, mon museau ! » gémit Pouf. « J'étouffe, j'étouffe ! » pleure Brunet. Enfin les voici dans une position normale et réfléchissent au moyen de sortir de cet enfer. Les branches défilent à une vitesse vertigineuse. Aucun espoir n'est permis. La voiture roule beaucoup trop vite. Et tourdil ferme les yeux. Lorsqu'il regarde à nouveau, il constate que de petits nuages de fumée sortent du pot d'échappement. « Ça doit être un avion ! » dit Pouf. La voiture passe un petit pont bombé. Une secousse se produit et hop ! Voici nos oursons expédiés dans les airs et projetés au fond de la rivière. Suffoqués, ils étouffent puis flottent enfin à la surface jusqu'au moment où passe un tronc d'arbre sur lequel un castor est perché. Très surpris, le castor se frotte les yeux, croyant rêver, en voyant deux oursons nager, dont l'un à la tête dans un bocal. « Montez donc à bord ! » propose-t-il. Enfin revenu de ses émotions. « Agrippez-vous solidement au tronc ! » « Allons, un peu de souplesse ! Hop ! » Pouf et Brunet n'ont jamais une journée si mouvementée de leur vie. L'intelligent castor manœuvre adroitement l'embarcation de fortune et la dirige jusqu'à la berge où Maman Ours est en train de pêcher. Immédiatement, elle reconnaît ses oursons et se demande comment ils ont bien pu arriver là. Les oursons sont très heureux de la trouver sur la rive. Les attendant, un gros poisson entre ses griffes ! « Mais d'où venez-vous donc ? » questionne-t-elle, curieuse et surprise, de voir le museau de Brunet dans un bocal. « Au revoir ! » dit le vieux castor aux oursons tout mouillés. Pendant que Pouf et Brunet racontent leur surprenante aventure à leur mère. « Mes pauvres chéris ! » grommelle Maman Ours. « Tout d'abord, je vais essayer d'enlever ce vilain bocal du museau de Brunet. Puis je vous frictionnerai énergétiquement afin que vous n'attrapiez pas de rhume. » Maman Ours, avec ses grosses pattes, a vite fait de retirer le bocal emprisonnant le petit museau. Ceci fait, Maman Ours donne une douce caresse à ses petits. Elle est si contente de les avoir retrouvés sains et saufs. « Nous remplirons le bocal de myrtilles, » dit-elle. « Avec le superbe saumon que j'ai pêché, nous aurons un excellent dîner. » « Toutes ces aventures ont donné grand fin à nos amis. » « Le poisson leur paraît meilleur que d'habitude et les myrtilles délicieuses. » « Après avoir bien soupé, Pouf et Brunet s'installent confortablement contre leur mère et s'endorment bien vite. » « La nuit est douce. Faites de beaux rêves, petits amis. » « Maman Ours veille sur votre repos. » Et voilà, les enfants, c'est déjà terminé. C'était l'histoire de Pouf et Brunet, les petits oursons. J'espère que cette histoire vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires de papa. Ciao, ciao.